Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer son connecteur d'alimentation sans forcément le changer. Avec le temps, vous avez un ressort à l'intérieur qui a tendance à s'écraser et généralement on change le connecteur. Là, par exemple, je l'ai branché et pour qu'il charge, le voyant de charge n'est pas allumé. Pour qu'il charge, il faut jouer comme ceci, donc vous voyez, je le tors. Là, il va passer à l'orange pour vous montrer qu'il charge. Si je le relâche, il se déconnecte. Je vais vous montrer avec une petite caméra l'intérieur du connecteur pour vous expliquer le phénomène. C'est un petit ressort qui, avec le temps, va s'écraser et du coup, vous n'avez plus de contact, on voit bien l'écart entre les deux. Voilà pourquoi on est obligé de jouer avec le connecteur. Ce qu'on va faire, on va démonter le PC pour être directement sur la carte mère. J'ai démonté le PC. Comme on peut le voir, on a un connecteur qui est directement soudé sur la carte mère. On n'a pas de chance parce que des fois, on a des connecteurs qui sont à côté. Ce qui fait que pour les changer, c'est assez simple, on les trouve sur internet, on le débranche de la carte mère, on le replace, mais là, on ne va pas pouvoir. Si vous n'avez pas le matériel pour dessouder le connecteur, vous n'aurez pas de choix que de le réparer. Vous allez voir, c'est assez simple, je ne vous montre pas la caméra parce que ça ne donne rien du tout. Par contre, vous comprenez, je vais vous montrer ici, quand j'éclaire ma prise, on voit qu'en fait, je vois le jour. Je vois le jour parce qu'en gros, la lamelle que je vous ai montrée, elle va ici dans le trou qui s'y trouve. Là, on va tout simplement redresser le ressort à l'aide d'une petite pointe ou d'un tournevis assez résistant. Comme on voit, j'ai mon ressort qui se déforme, je vais forcer pour essayer de lui faire retrouver une position un peu plus proche du centre. Vu que c'est un ressort, forcément, il reprend un peu sa position initiale, mais on a quand même bien gagné par rapport à tout à l'heure. Là, on a moins d'espace et du coup, on va tester à chaud. Je vais vous montrer ce que ça donne. Comme on voit, le ressort est beaucoup mieux et beaucoup plus ressorti. Je vais remettre la batterie et faire un test tout de suite. Je mets mon chargeur. Et là, regardez, sans toucher mon chargeur, on voit qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Vous ne le voyez pas, mais quand je rentre, je sens qu'il y a une résistance. Comme on peut voir, ma batterie charge sans manipuler le connecteur d'alimentation comme tout à l'heure. Voilà, on a de nouveau notre chargeur qui est opérationnel. Cela évite de faire des frais. Après, je n'appellerais pas c'est une réparation dans le sens où on ne pourrait pas le garantir par exemple un an. On ne sait pas si cela tiendra en an, mais au moins cela ne coûte rien. En quelques minutes, on répare son connecteur. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501